Musique Donc les Vestiges de l'Aube racontent l'histoire du lieutenant Barry Donovan dans le New York post-attentat des Twin Towers en 2003 l'histoire d'un lieutenant de police qui a perdu sa femme et sa fille dans les attentats qui lui-même faisait partie des sauveteurs et qui s'apprête à reprendre son travail après deux ans d'arrêt sur une enquête qui concerne des meurtres de quadragénaires de la finance et ça ressemble plus à des contrats qu'à une histoire de serial killer. Et en parallèle sur les conseils du psychologue de la police il va aller sur les premiers forums internet pour essayer de renouer le contact parce qu'il a d'énormes problèmes à se re-socialiser et il va faire la connaissance d'un homme avec un phrasé un peu ancien des tournures un peu surannées qui a l'air de parfaitement comprendre le drame qu'il a vécu pour la simple et bonne raison que cet homme a connu le même drame sauf qu'il l'a connu en 1863 et donc sur fond de romans policiers teinté d'une touche de fantastique c'est l'histoire d'une reconstruction et d'une amitié entre deux personnages séparés par absolument tout. Donc les références par rapport au vestige de l'aube sont multiples mais par rapport à mon écriture en règle générale j'ai été inspiré par ma dernière lecture vampirique qui était Entretien avec un vampire donc ça commence à dater d'Anne Rice ça c'était pour le côté fantastique dans la façon de gérer le fantastique aussi sur l'allégorie j'ai été très marqué par les classiques je pense notamment à Shakespeare dans Hamlet s'il n'y a pas une histoire de fantôme il n'y a pas de pièce et il a réutilisé le procédé fantastique dans pratiquement toutes ses pièces et au niveau policier j'ai toujours été très proche de Denis Léane au niveau de sa façon de traiter l'humain à travers l'enquête policière qui est finalement un prétexte pour mettre en exergue ce qu'on a à la fois de pire et de meilleur alors je ne me prends pour aucun d'entre eux mais mes influences se situent vraiment à la croisée de ces trois chemins-là Léane, Shakespeare et puis un peu Anne Rice M off года C'est ça, ça sai sí Lan France M offire M offire M offire esse